Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir nous accueillons sur le plateau Christian Montez, directeur de La Poste. Bonsoir. Bonsoir. Alors ces dernières 62 heures ont été particulièrement éprouvantes pour vous et vos services. La Poste de Passamainti a été braquée ce samedi par trois individus cagoulés et armés. Le premier d'entre eux aurait été retrouvé, les deux autres seraient toujours en cavale. On en parle avec vous dans quelques instants. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors à vous il sera question de cette agression qui s'y a eu lieu au CHM. Alors ce matin une infirmière s'est faite agresser. On en parle avec vous tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce lundi 14 décembre. ... Ce week-end un double braquage à main armée s'est produit sur le département. Les agents de La Poste ont ainsi exercé leur droit de retrait aujourd'hui. Alors que Mayotte est soumis au dispositif d'état d'urgence, la sécurité pose clairement question. Toutes les explications dans votre journal. ... Les élections régionales ont rendu leur verdict suite au deuxième tour qui s'est tenu hier. Le Front National en tête au premier tour n'a finalement brigué aucune région, suite au Front Républicain qui s'est organisé toute la semaine. Si Mayotte n'était pas concerné par ce scrutin, le résultat ne laisse pas indifférent. ... Les élèves du département sont en vacances depuis vendredi. Mais avant cela, beaucoup d'établissements ont organisé une fête de fin d'année comme au collège de Kauénien. Nous sommes donc rendus sur place pour vivre ces moments de joie et de partage qui rompent avec le quotidien. Reportage. ... Samedi, deux braquages ont eu lieu à Mayotte, dans le bureau de poste de Passamainty, ainsi que dans un supermarché de Combani, arrivés à bord d'une forde fiesta dont les plaques avaient été préalablement masquées. Les individus ont fait main basse sur environ 700 euros. Un bien maigre butin, mais des actes qui effraient, surtout lorsque l'on sait que le département se trouve actuellement au plus haut niveau de sécurité. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Capuche sur la tête et colle remontée sur le visage, gantée et armée respectivement d'un tasseau de bois et d'un pistolet automatique. Deux hommes ont semé la terreur ce week-end à Passamainty puis Combani. Ce matin, au centre de tri, l'état de choc subsistait pour les agents qui ont exercé leur droit de retrait. L'un des représentants du personnel nous explique les faits. D'après nos collègues, deux agents étaient cagoulés. Un avait un sac à la main, l'autre avait une arme. Quand il est rentré dans le bureau de poste, il a dit « Tout le monde à terre, tout le monde à terre ». Puis à la fois les collègues et les clients, ils se sont dormis par terre. Puis il a ténu la guichetière, il a dit « Toi, tu vas faire ce qu'on te demande de faire. Si tu rates un pas, on va te péter ton cerveau ». Donc la guichetière, puisqu'elle était formée, donc elle n'a pas résisté. Elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc elle a pris le fond qu'elle avait avec elle, elle l'a versé dans le sac. Et puis après, ils se sont barrés. Et d'après les clients et les témoignages des gens, ils disent que dans la voiture, il y avait quelqu'un qui était là. Donc ce sont des gens vraiment bien préparés. Après ce braquage, de nombreuses questions se posent sur la sécurité des agents. La violence sur le département n'admet plus de limites et les délinquants n'hésitent pas à se munir d'armes pour commettre leurs méfaits. « Je me sens mal, tellement mal, que quand je pense à ce qui s'est arrivé le samedi, je me sens comme si ça m'est arrivé à moi. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire un droit de retrait, puisque ce sont nos collègues et qu'aujourd'hui, si ça s'est passé à Passamainti, demain, ça se pourrait que ça passera à n'importe quel bureau. Du coup, ça me fait tellement mal. Quand on voit la réalité, c'est qu'avant, on cambriolait les maisons avec des arraches-coulous, mais maintenant, on cambriole des établissements avec des armes. Du coup, je ne sais pas comment dirais-je, si c'est un développement ou c'est une espèce de... Je ne sais pas quoi, mais ça apprend de notre vraiment volume. Ce matin, les agents qui ont exercé leurs droits de retrait ont pu rencontrer la direction afin d'envisager les mesures à mettre en place rapidement. On va essayer aussi de soutenir l'ensemble des collègues qui étaient dans le bureau de poste et les clients aussi, s'ils le souhaitent, parce qu'ils étaient dans le bureau, ils ont subi la même chose que nos collègues. Donc, dans ce cadre, le directeur de la poste s'est engagé à associer le préfet et l'inspecteur de travail pour faire le point sur la situation. Donc, il s'est engagé aussi à sécuriser l'ensemble des établissements de la poste de Mayotte. Donc, nous, en attendant, on reste là, on se mobilise, on attend nos collègues, puis on va rester là toute la journée, on ne fait rien pour marquer l'agression qu'on a subie le samedi 12. La voiture utilisée pour ces braquages a été retrouvée ainsi qu'un homme actuellement en garde à vue, mais les méthodes employées posent quoi qu'il en soit question. En effet, comment une opération commando de ce type a-t-elle pu se produire alors que le niveau de sécurité est normalement à son plus haut niveau depuis l'instauration de l'état d'urgence ? Aux autorités d'apporter des réponses rassurantes à la population. Avec nous, je vous le disais tout à l'heure, Christian Montès, directeur de la poste. Alors, on l'a vu dans le reportage, des agents particulièrement choqués par ce qui s'est passé samedi. Et c'est bien normal. L'ensemble de nos collègues postiers, j'imagine certains clients aussi, ont été particulièrement choqués. C'est pour ça que je les ai reçus assez tôt ce matin. Après, nous avons échangé sur le bien fondé des diagnostics qu'on avait mis en place depuis quelques années. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des agents de la poste soient formés à savoir comment réagir dans ces situations. Parce que ce qui est plus important, c'est la sécurité des personnes. Avant même les biens, c'est la sécurité des personnes. Donc on a refait un point là-dessus. On a rappelé que, et vous y étiez aussi, il y a très peu de temps, quelques mois, nous avons passé une convention avec les forces de l'ordre et la police nationale et la gendarmerie sous l'égide de la préfecture, dans ce but-là, parce qu'on ne peut nier aucune éventualité, que malheureusement il y aura toujours des voyous qui ne comprennent pas que, globalement, l'ensemble des établissements financiers, je parle de la banque postale parce que je suis directeur régional de la poste, mais l'ensemble des établissements financiers, aujourd'hui, il n'y a plus grand intérêt pour un voyou de le braquer. On s'en va avec de la monnaie, de la menu-monnaie. L'argent n'est pas accessible. Alors on demande à l'ensemble de nos agents de protéger leur vie avant tout, la vie des clients de la poste. Voilà tout ce dont on a parlé. Ensuite on a échangé sur l'opportunité ou pas d'avoir des vigiles dans les bureaux de poste. Justement la question. Oui, j'ai anticipé aussi votre question. Au jour d'aujourd'hui, moi je ne suis pas particulièrement favorable. Je n'ai rien contre les vigiles. Ils sont nécessaires à certains endroits. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, ça remet en question justement... Pas vraiment. Est-ce que vous êtes sûr que si on avait eu un vigile devant le bureau de poste, ça ne serait pas plus mal tourné ? Ça serait peut-être dissuadé. Dissuadé, on a tout. Tout ce qui peut dissuader est fait aujourd'hui. L'argent n'est pas accessible. Il y a des vidéos. On fait en sorte, chaque année, on a une mission de diagnostic. On fait en sorte, chaque année, à ce que les voyous comprennent qu'il n'y a pas d'intérêt et que c'est assez sécurisé. Il n'y a aucun intérêt de venir agresser ou des postiers ou des clients dans un établissement postal. Ensuite, je vous dis, si vous mettez... Vous ne pouvez pas mettre un gendarme ou un policier dans toutes les rues, tous les 10 mètres. Sinon, ce serait difficile à vivre, j'imagine, pour chacun d'entre nous. Et un vigile, armé ou pas armé, s'il avait essayé de s'interposer. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos agents, de ne pas s'interposer. Alors, que contient cette convention, ce partenariat avec les forces de l'ordre ? Alors, si vous dites que ce n'est pas nécessaire, forcément... Chaque année... Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas la solution. Mais enfin, bon, il se trouve que depuis... La Poste est une entreprise centenaire. Et l'ère de Bonnie & Clyde, c'est terminé. Ces voyous, qu'ils soient déjà arrêtés ou que ça arrive dans très peu de temps, je ne doute pas que ça arrivera. Globalement, quand on commet une attaque à main armée, dans quelque établissement qu'il soit, on risque entre 5 et 20 ans de prison, je crois, pour un peu de monnaie. Ça ne fait pas cher payer. Il vaut mieux se mettre au boulot. Et globalement, pour plus de formation, parce que nous avons une véritable filière de sûreté de la Poste, même à la Poste de Mayotte, qui est pourtant pas la plus grande région de France, nous avons un responsable de la sûreté. Nous avons reçu et nous recevons chaque année la visite du responsable sûreté au niveau national, qui fait un diagnostic exhaustif. On investit chaque année dans la sûreté. On investit chaque année surtout dans la formation. Parce que ce qui est important, c'est que les gens apprennent à réagir au mieux. Cette année, par exemple, dans la convention, parmi nos formateurs, il y aura des forces de l'ordre. Ensuite, je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera plus à l'avenir. Il faut toujours anticiper le pire. Et moi, la seule chose, parce que normalement, on ne communique pas sur ce genre de choses. Si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que je me félicite qu'en dehors du choc psychologique important, on a toute une procédure de suivi psychologique de soutien de nos collègues. Mais en dehors du choc psychologique important, il n'y a pas de bobos, comme on dit. Il n'y a pas de postiers de clients de blessés. C'est la seule chose pour laquelle je puisse me réjouir aujourd'hui. Et après, je comprends tout à fait que les... On entendait un collègue qui disait tout à l'heure, je suis choqué, c'est comme si ça m'était arrivé. Je comprends tout à fait, on en est tous là. On l'a tous vécu quand on a une certaine carrière. C'est dans notre petite île, c'est pas péjoratif, c'est ce que je veux dire, mais c'est comme un village, on se connaît tous. Dans notre petite île, aujourd'hui, c'est un événement qui a choqué la population, les clients et les postiers. Si, dans toute chose, le malheur est bon, la chose qui est importante, c'est qu'au moins, les postiers comprennent que tout ce qu'on fait depuis quelques années, en termes de formation, de prévention, de sensibilisation à la sûreté, c'était pas simplement une chose parmi tant d'autres. Ça a une utilité réelle. Merci beaucoup, Christian Monta. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de La Poste, ici, à Mayotte. Une énième agression d'un agent du CHM a eu lieu ce matin aux abords de l'établissement. Une infirmière qui se rendait sur son lieu de travail a été prise à partie par un enfant d'une douzaine d'années. La victime s'est faite lacérer la main à quatre reprises pour avoir refusé de lâcher son sac. Formatrice au centre de formation infirmiers, celle-ci est particulièrement choquée et envisage de quitter le territoire. Et sur huit formateurs, cinq ont demandé leur mutation. La menace de voir disparaître l'école d'infirmières semble donc aujourd'hui bien réelle. Un reportage signé Chakila Hussouf et Leslie Vimnay. Choqués par ce qui vient de se produire, le désarroi et la peine se lient sur leur visage. Cette énième affaire d'agression a fait réagir l'ensemble de l'équipe d'infirmiers ainsi que leurs formateurs. Blessée à la main par arme blanche, la victime a refusé de lâcher son sac et se retrouve aujourd'hui avec 15 points de suture. C'est encore sous le choc de l'émotion que Patricia, une collègue de la victime, nous en dit plus. Elle est arrivée, il y avait du sang, elle tenait sa main, elle avait son panier et elle disait... Et elle disait, je ne sais plus ce qu'elle a dit, je ne sais plus ce qu'elle a dit, ça suffit ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et donc je l'ai assise et elle tremblait partout, elle était vraiment en état de choc. Et voilà, après mes collègues sont arrivées et je ne m'attendais pas du tout à ça. Un lundi matin, à 7h moins le quart, j'étais déjà en train de me projeter pour faire un cours aux étudiants. Je ne m'attendais pas du tout à ça, d'autant plus que 8 jours avant, j'étais aussi présente lorsqu'elle s'est agressée la première fois. Le samedi, vous vous souvenez, où elle avait son genou qui était très abîmé. Des femmes et des hommes qui s'engagent pour secourir et prendre soin des malades, mais qui sont régulièrement agressés. Leur agresseur que ses agents de santé n'hésiteront pas à soigner. En effet, les élèves à l'IFSI rêvent, comme à Lima, de travailler à Mayotte au service de la population. L'IFSI forme des jeunes maorais pour qu'on puisse s'occuper de nos parents, nos grands-parents, de toutes les personnes en détresse sanitaire. Et aujourd'hui, on se retrouve que les cours ne sont pas assurés parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Moi, personnellement, j'ai été confrontée à ça. Après, il faut savoir se soulever et aller de l'avant. Mais il faut savoir que moi, j'avais ma famille à côté. Il y a aussi des collègues qui sont là, qui n'ont pas leur famille à côté. Comment est-ce qu'ils prennent ça ? On se retrouve agressés, on sort de chez soi, on va à l'école agressés, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas les parents, il n'y a personne. On a les collègues, mais après, quand on retourne chez soi, on marche toujours la tête en arrière. Avec cette situation d'insécurité, l'Institut des études en santé est aujourd'hui réellement en danger, comme nous l'explique la directrice. Je suis à Mayotte depuis presque 40 ans. J'ai contribué à la construction du système de santé. On a travaillé dur pour ce département. Et en quelques années, je dirais même quelques mois, quelques semaines, on voit une escalade se produire. Et tout le travail qu'on a monté patiemment, tout doucement, tout doucement, est menacé. Sur une équipe de 8 formateurs, j'en ai 5 qui m'ont demandé à partir. Donc, toute cette belle formation que nous avons montée, dont nous sommes fiers, nous travaillons avec l'université de la Réunion, que va-t-elle devenir si l'insécurité s'installe et que plus personne ne veut venir travailler à Mayotte ? L'Institut des études en santé, qui forme chaque année 30 infirmières, 15 auxiliaires péricultrices ou aides-soignants, est menacée, faute de formateurs. C'est la deuxième fois que cette cadre de santé formateur se fait agresser en 10 jours par des enfants des rues. Cette cadre réunionnaise envisage de repartir de Mayotte. L'ensemble de l'équipe infirmiers et professionnels ont été entendus ce matin par un psychologue. Pierre, on le dit dans le reportage, une énième agression au niveau du CHM. Cette infirmière a été choquée, envisage de quitter Mayotte. Le risque, oui, il est là. Le risque, c'est que tous ces agents qui se font agresser, quel que soit d'ailleurs leur métier, quittent le territoire. On sait qu'on est déjà dans une désertification, on sait qu'on manque de médecins, on manque de personnel hospitalier. Lorsqu'on voit ces agressions qui ont lieu aux abords du centre hospitalier, on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est des agressions graves. Il y a les personnels hospitaliers, il y a aussi parfois des patients ou des personnes qui passent par là le soir. On le voit même le matin, ça se produit à toute heure de la journée. C'est une culture sensible par exemple ? Oui, il y a eu plusieurs agressions dans ces environs, alors qu'il y a la police juste à côté. Donc c'est aussi ça qui est assez impressionnant. Maintenant, voilà, ce qu'il y a aussi derrière, c'est cette escalade, j'allais dire, continuelle de la violence. C'est sans cesse, c'est de plus en plus grave. On l'a vu juste avant avec des braquages. Alors se pose aussi derrière la question de l'état d'urgence. Alors justement, ça tendait à ce qu'il y ait plus de sécurité, plus d'agents, des forces de l'ordre en patrouille, et qui peut-être auraient pu réduire cet excès de violence. Ben oui, c'est ce à quoi on s'attendait avec ce dispositif. Malheureusement, lorsqu'on regarde l'effet d'agression continue, il y en a toujours autant. Voilà, il y a des choses graves qui se passent. Un braquage quand même, un double braquage en plus, avec des armes. Donc on peut se poser la question, effectivement, autour de l'aéroport, il y a un certain dispositif de mise en place. Mais ailleurs à Mayotte, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas énormément de forces de police, ou en tout cas, voilà, ou plus qu'avant, en tout cas. Donc ça, ça pose vraiment question. On n'a pas eu non plus de retour sur ce dispositif, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait être mis en place. On le voit notamment, ce sont quand même des services publics. Et s'il n'y a pas de sécurité autour, ça peut être très vite grave, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui circulent dans ces lieux. Donc voilà, on se pose beaucoup la question, en quoi consiste exactement cet état d'urgence ? Qu'est-ce qui est vraiment mis en place ? Et est-ce que ça fonctionne ? Il s'avère que pour le moment, lorsqu'on va notamment aux abords des établissements de nuit, il y a beaucoup d'agressions qui se font, il y a beaucoup de jeunes qui vagabondent juste devant. Parfois, en groupe, on sait que logiquement, les rassemblements sont interdits. Or, lorsque vous vous rendez proche des établissements de nuit, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui circule et il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui attendent que les personnes sortent pour les agresser en plein état d'urgence. On peut quand même se poser des questions, la question de la sécurité à Mayotte. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu inquiétant. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions. Et hier, le deuxième tour des élections régionales a rendu son verdict. Depuis une semaine, le spectre d'Europe nationaliste flottait sur le pays. Le Front National a ainsi dû faire face à un front républicain en ordre de marche pour faire barrage au parti de Marine Le Pen. La droite a obtenu 7 régions contre 5 pour la gauche. Qu'en pensent les hommes politiques des partis concernés à Mayotte ? Éléments de réponse dans ce sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Pendant une semaine, le pays a vécu au rythme du raz-de-marée bleu marine qui a déferlé à la suite du premier tour des élections régionales. Depuis, un véritable front populaire s'est organisé pour faire barrage au Front National dans les 12 régions hexagonales. Une politique d'alliance entre la gauche et la droite qui a porté ses fruits comme nous l'explique Mansour Kamardine. Je dirais que l'essentiel est sauf même si la France est abîmée parce que le boulet est passé de très près. Heureusement qu'il y a eu un sursaut républicain pour effectivement, sinon, on se réveillerait ce matin avec plus qu'une langue de bois. Plus qu'une gueule de bois, je voulais dire. L'essentiel est sauf. Il faut maintenant que les politiques entendent la colère, l'inquiétude, l'exaspération des Françaises et des Français et que les mesures nécessaires au redressement national soient prises. La question d'insécurité, les questions d'immigration, les questions de chômage, d'emploi, d'éducation, autant des sujets de préoccupation qui laissent sur la touche des jeunes, qui créent de l'inquiétude dans les familles, expliquent très largement cette percée plus qu'historique du Front National. A Mayotte, le FN existe et joue son rôle, notamment à Mtsamboro, où le parti réalise des scores honorables. Et lorsque l'on interroge sur les fondements xénophobes du parti de Jean-Marie Le Pen, les membres à l'échelle locale expliquent que ses positions radicales sont révolues. A l'époque, déjà, Marie Le Pen, c'était sa politique. Mais maintenant, avec Marine Le Pen, avec Mario Maréchal Le Pen, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, on mène une politique comme tous les autres. Il y a en plus dans les régionales, il n'y avait que Front National qui parlait du bien politique par rapport aux autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils disaient ? Faire barrage à FN. C'est tout ce qu'ils nous ont dit. Faire barrage à FN, il faut bloquer FN. Mais ils n'ont jamais montré leur projet envers les Français. Les dernières déclarations des responsables du Front National ont pourtant fait réagir au plus haut point. En effet, les propos islamophobes et la récupération politique liée aux attentats ont fait grincer des dents. Des combats qui ne concernent pas Mayotte, où le parti semble posséder deux grandes priorités. En fait, nous n'avons que deux grandes lignes à Mayotte. Le premier, c'est la lutte contre l'immigration. Nous avons hérité ça au niveau national. Mais ici à Mayotte, on a rajouté la lutte contre la corruption. Si vraiment on veut développer Mayotte, il faut qu'on arrête la corruption. Imaginez Patrick, tous les marchés publics, que ce soit gérés par le conseil général ou la mairie, c'est surfacturé. Quand on regarde des marchés de 300 000 euros, c'est hallucinant. Donc on arrête la corruption. On met en place une politique claire, franche, pour développer Mayotte. Les prochaines élections nationales auront lieu en 2017 avec les présidentielles. D'ici là, tous les partis vont devoir convaincre des électeurs français de plus en plus en décalage avec les représentants politiques. Une donnée que le Front National s'est exploité en métropole, comme dans le 101e département. Ce dimanche, avant de se rendre à la réunion, Alain Juppé fera un détour par Mayotte, accompagné de Dominique Perben. Pour ce qui est du programme, l'ancien Premier ministre visitera le nouveau centre de rétention administrative avant de se rendre dans le quartier de Kauény. Il prendra ensuite la direction du conseil départemental avant de se plier aux questions des journalistes. Ce matin, Mansour Kamardine a tenu une conférence de presse avant la venue de cette grande figure du parti. des Républicains. On l'écoute au micro d'Abba Salidi. Non, cette initiative, Alain Juppé fait le tour de France. Parce que la France est, on veut dire, comme la République, une indivisible. Mais chaque région a ses spécificités. Les problématiques posées à Mayotte ne sont pas les mêmes que celles posées à La Réunion, ou à Paris, ou à Lille. Donc, il fait un tour de France au contact des régions et des populations. Cette fois-ci, il vient à Mayotte, puis après, il l'enchaînera sur La Réunion. Mais pour ce qui se concerne Mayotte, il vient au contact de nos problématiques pour que demain, dans la construction de son projet, il puisse bien appréhender quels étaient les enjeux et quelles sont les attentes des populations de Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 14 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Mayotte fait souvent figure de parents pauvres de la nation en termes de prestations sociales. C'est encore le cas cette année avec le versement des primes de Noël. Distribué par le gouvernement et Pôle emploi, le montant alloué aux allocataires maorais est plus que dérisoire. Créé en 1998, cette prime exceptionnelle versée en France a été étendue au département en décembre 2012. Tout d'abord, dénoncée par l'association de consommateurs Indecosa, la validation de cette mesure a suscité bien des débats au sein de l'hémicycle. Le premier vice-président, Miran Housseni, avait demandé à la majorité, mais aussi à l'opposition de la rejeter, faisant des maorais des Français à 25%. S'échelonnant de 38 à 92 euros maximum pour une famille de 5 enfants à l'époque, la prime avait été jugée insultante et insuffisante. Si Ahmed Atoumani Douchina se disait d'accord pour ne pas accepter la dotation, en faisant une proposition en contrepartie, soit 100% du droit commun, les discussions avaient été houleuses avec Housseni Benissa, appelant à ne plus accepter les miettes qui n'étaient rien d'autre que des insultes. Seul Saïd Omar Wali avait défendu la politique du gouvernement et ses avancées en faveur de Mayotte, et au final, la prime avait été validée avec demande annexée de porter les sommes à hauteur de 100%. Trois ans plus tard, le gouvernement n'a toujours pas changé son fusil d'épaule, mais cette année, plus personne ne s'offusque de cette injuste différence de traitement. Mayotte demeure donc une terre où les habitants sont considérés à 25%, lorsqu'il compte parmi les plus pauvres de France et d'Europe. France Mayotte évoquait dans son édition de vendredi le coup de gueule de Saïd Bastois, président de la CGPME. Il dénonçait la création d'une situation de monopole sur les importations de l'itchi malgache à Mayotte. Aujourd'hui, alors que peu de revendeurs ont accepté de se fournir auprès de la société Tana Export, le propriétaire Patrick Fleury se défend des attaques proférées à l'encontre de son entreprise. Dans un communiqué qui en dit long sur son état d'esprit, il répond clairement n'avoir aucun pouvoir sur la sortie des containers bloqués à Majinga. Cette décision reposant sur l'accord du ministre malgache et du président du groupement des importateurs de l'itchi. Pourtant, si le groupement qu'il a créé est ouvert à tous les professionnels, seuls trois d'entre eux en font désormais partie. Certains commerçants auront bien tenté la démarche, mais leurs importateurs leur ont clairement fait comprendre qu'ils risquaient alors de ne plus pouvoir s'approvisionner en bananes, choux et autres fruits et légumes. La tournure que prend l'affaire a de quoi inquiéter Patrick Fleury à plus d'un titre, puisque ce dernier a investi 300 000 euros dans la transaction. 18 containers attendent désormais au port de Longoni, et si le blocage perdure, la marchandise risque d'être bonne à jeter, générant des pertes colossales. Au cœur de la problématique sociale de jeunes sans qualification en voie d'exclusion, les écoles de la deuxième chance sont nées pour offrir une solution innovante aux jeunes adultes sans diplôme ni qualification. Le 101e département bénéficie aujourd'hui du soutien de l'Europe, et avec l'arrivée de ces fonds, le projet d'école de la deuxième chance est né à Mayotte. En mai 2014, le réseau E2C France a réalisé une étude de faisabilité qui a réuni les principaux acteurs de l'éducation, de la formation, de l'insertion, de l'orientation, de l'emploi et bien entendu le Conseil Général. Comme les fonds européens ne pouvaient pas tout payer, il fallait un co-financement. Ainsi, dès le début du montage du projet, une participation de l'État, du Conseil Général et de la Ville de Mamoudzou a été sollicitée. Le chef-lieu s'est immédiatement engagé à mettre des locaux à disposition à titre gratuit. Une participation financière de l'État à hauteur de 38% du budget prévisionnel a été demandée, tandis qu'une demande de subvention de 4,9% était envoyée au Conseil Général. Cette demande n'aura d'ailleurs jamais d'écho. Toutefois, l'école de la deuxième chance de Mayotte a accueilli ses premiers stagiaires en mars 2015. Compte tenu du démarrage tardif du dispositif, le budget de fonctionnement a été révisé à la baisse pour pouvoir réaffecter les fonds européens qui ne pourraient pas être consommés et une nouvelle demande de subvention de 10 000 euros, soit 0,7% du financement a été déposé au Conseil départemental. Encore une fois, rien n'aura été présenté en commission permanente, mettant en péril l'existence même de cette école, dont le cahier des charges exige un cautionnement de la région département. A défaut de labellisation, la structure fermerait ses portes en juin 2016, laissant ainsi sur le bord de la route 70 jeunes et 8 salariés. Depuis vendredi, l'ensemble des élèves du 101e département sont en vacances. L'occasion pour eux de passer les fêtes de fin d'année avec leur famille. Mais avant cela, de nombreux établissements ont organisé des événements. Ainsi, ce samedi au collège de Kauini 1, l'ensemble des élèves et des enseignants ont organisé une fête avec l'association SUA. Un moment d'animation riche en partage et en émotions entre enseignants et collégiens. Reportage Akila Yssouf et Leslie Vimney. C'est avec le rythme dans la peau que les chorégraphies sont reproduites. Après leur dernier cours, les élèves du collège K1 dansent au son des musiques tropicales de l'océan Indien. L'occasion de voir les élèves sous un jour différent. Moi j'arrive à Mayotte, mais je n'ai pas vu grand chose du spectacle. Donc je dis que c'est à refaire, à refaire avec plus de participation. Que ce soit au niveau des élèves, comme des professeurs, de l'équipe éducative. Et c'est bien de les voir différemment. C'est très enrichissant que ce soit surtout pour nous, mais pour eux aussi. C'était tout le monde, tous ceux qui se sentaient à l'aise. C'était un aérobic géant. Donc le but c'était vraiment de créer une espèce de cohésion. Je vais me reposer aussi parce qu'ils sont très bruyants. Je suis très attentionné à mes élèves, mais mes enfants m'attendent, 15 et 17 ans. Pas facile de danser tout en réalisant une chorégraphie improvisée. Même si l'essentiel reste de faire la fête avec ses camarades et professeurs. J'ai trouvé formidable cette fête, parce que je n'ai jamais assisté à une fête aussi incroyable et magnifique comme celle-ci. Je travaille avec eux quotidiennement. Je vois bien que c'est des jeunes, comme des jeunes de Caniqueli, de Métropole ou de La Réunion, avec les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes défauts aussi. Mais il y a des bons moments qu'on passe au collège. Donc pas pire, pas mieux qu'ailleurs, simplement. Une première édition de fête de fin d'année qui a conquis tout le monde. Investi et heureux de ce moment d'euphorie, les élèves ont compris que l'établissement n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un endroit où chacun peut s'exprimer librement. Voilà, c'est un dernier moment. Ça fait vraiment du bien. On a passé un trimestre qui s'est bien passé. Donc c'est la récompense aujourd'hui de tous les efforts des élèves. Qu'ils s'amusent, qu'ils se reposent, c'est le moment qu'ils travaillent un peu à la maison et qu'ils reviennent en pleine forme pour attaquer une année 2016 qui sera chargée aussi pour eux et pour nous. Une première édition qui en appelle d'autres, comme le prouvent ces images de joie et de bonne humeur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'info quasi.fr et sur OEM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Anne et la Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole Ali Soaibou, représentant du FN. Il était ce matin au micro de Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Mansour Camardine qui parlera du programme de Juppé à Mayotte. À 7h30, la parole sera donnée à Étienne Morel, directeur du CHM, qui reviendra sur l'affaire de Kahani ainsi que sur l'agression au couteau ce matin de l'infirmière de l'Institut des études en santé. À 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente fin de programme à vous sur KTV. Sous-titrage ST' 501